C'est une journée des anciens combattants. Ben, tu sais, Charles, il finit ici, mais il est comme à la maison, parce qu'il a travaillé tellement longtemps, il fait partie des meubles. On a dit, c'est un de mes meilleurs amis, on a habité longtemps ensemble, on dansait tout nu. On a commencé au toquet ensemble, c'est comme ça qu'on s'est connu. La même semaine. Oui. Tout le monde se connaît, on a tous des vieux amis, avec Hugues et Mehdi, puis avec le chef Guillaume Sylvestre aussi. Et l'autre chose, c'est comme, c'est ma soeur, ma muse, ma meilleure amie. Psychologue. La psychologue, ma femme de ménage, puis ma coloc. On a commencé, on s'agissait à la face. Oui, on s'agissait au début. Puis là, après ça, on est tombé en amour. Ça se renouvelle. Ça renouvelle sans cesse. Comme ici, il y avait beaucoup de monde, c'était un peu désorganisé. Il m'a appelé pour un peu enligner tout le monde aujourd'hui. Avec cinq chefs, tout ça, c'est un peu compliqué. Je pense qu'après, je passais presque dix ans ici, tu sais, Guillaume connaît bien la place. Moi, ça me sécurisait. Fais-toi dans tous tes Montréal-Ville-en-Lumière, là. C'est une très belle vitrine pour Montréal, quand même. On peut recevoir des chefs de partout. Ça permet de faire des belles rencontres. Moi, ça m'a permis de travailler à l'étranger un petit peu. C'est un très beau festival, là. Guillaume, on le connaît tous. Puis ça fait du bien aux jeunes aujourd'hui, parce que c'est le plus ancien de la gang. Enfin, le plus vieux ou le plus ancien, on peut dire, quasiment. Ça va qu'il est jeune. Il est là. C'est insolide. C'est quand même le fun. C'est 21 ans, Toki. C'est 21 ans. Puis c'est grâce à des jeunes comme ça qu'on réussit à être là aujourd'hui. Normalement, il est extraordinaire. C'est un gars de conviction. C'est un gars de produit. C'est un gars qui déterrait, tu sais, avant que les autres ont commencé à le faire. Et puis, c'est un gars de rigueur. Puis qui a un gars de très bon goût, là. C'est quand même le fun de retrouver ces anciens. Puis moi, je pense qu'avant tout, je vois ça pour Montréal. Bien, c'est ça pour nos clients et nous. Mais avant tout pour l'équipe qui est derrière. Puis la next generation est derrière. Puis c'est le fun pour eux autres. Je pense que l'échange aujourd'hui, les jeunes qui sont là, c'est un exemple. De voir le sérieux de ces jeunes-là. Les jeunes qui sont là, c'est un exemple.